Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, comment vous vous connaissez, vous pouvez vous retrouver dans le Facebook iTeach Mauritius. Vous pouvez aussi vous retrouver dans le site iTeach.mu. Et ne pas oublier de vous abonner à YouTube. Ok? Donc, aujourd'hui, vous travaillez sur le Sheer. Sheer, il y a beaucoup d'élèves qui trouvent Sheer. Vous pensez que c'est difficile, il y a quelque chose qu'on ne connaît. Donc, aujourd'hui, vous montrez à vous comment calculer Sheer-factor. Comment vous bougez un point avec un Sheer. Donc, il n'est pas difficile. Je vais vous procéder avec mon principe, avec certains de mes steps. Ok? Donc, la première affaire dans Sheer, nous pouvons apprendre Sheer les mêmes. Comment est-ce un Sheer? Il y a en fait une invariante line. Une invariante line là, tout bon point l'on invariante line ne peut pas bouger. Ok? Si il y a une point l'on invariante line, il n'est pas pour bouger, à cause de l'invariante line. Et dans les autres points, ils bougent parallèle avec l'invariante line. Ok? Tout bon point, ils bougent parallèle avec l'invariante line. Tu sais bien, parce qu'il y a, par exemple, quand il y a un stretch, il y a un point là, il y a un mouvement perpendiculaire avec l'invariante line. Mais par contre, dans Sheer, il y a un mouvement parallèle avec l'invariante line. Et dans Sheer, ok? It preserve size, not shape. C'est-à-dire que le size reste pareil. Si nous calculons l'area, area of object est égal à area of image. Donc, Sheer factor. Sheer factor, c'est distance moved by a point over distance of point from invariant line. Ok? Ça, mon montre les autres liens t'y a ma. Pour, c'est-à-dire, comment vous décrire un Sheer? Pour décrire un Sheer, je vous ai dit invariant line. Invariant line, il y a un exemple, x is equal to 1, x is equal to 2, ou bien y is equal to 1, y is equal to 2. Il y a un exemple, même un diagonal, par exemple, y is equal to x. Ok? Je vous ai mentionné qui est une invariante line. Donc, mon montre les autres comment une invariante line. C'est-à-dire que les autres liens, et la plupart du temps liens finis dans une invariante line. Lens-à-dire que les autres bougent dans un point. Ok? Deuxième affaire, je vous ai dit un point avec ce image, par exemple, e, e, dash, b, b, dash, x, x, dash. Je vous ai dit, par exemple, x, antiflis, x, dash. Ok? Donc, je suis capable de dire ça, ou bien je suis capable de dire Sheer factor. Sheer factor-là, je vous montre comment on calcule Sheer factor. Ok? Donc, pour moi, je dis invariante line, je vous ai dit Endpoint and its image, et je vous ai dit Sheer factor aussi. Il est plus bon que je mette tout. Ok? Comme ça, je suis Sheer, comme je vous ai dit, je n'ai pas un raté non, je suis Sheer, je vous ai dit tout ce point. Ok? Donc, Sheer factor. Sheer factor, par exemple, ici, nous avons une invariante line x, y. Nous avons une invariante line x, y. Nous avons une pointe, e, e, dash. Nous avons besoin de calculer Sheer factor. Donc, ça, là, nous disons Sheer factor, c'est que vous faites distance moved by a point over distance of point from invariant line. Donc, ici, distance moved by a point, c'est-à-dire, e, 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 dash. Il fait 4. Ok? 4 carrés. Dans l'examen, si vous voulez aller au graphe, que vous pouvez avoir compte 20 carrés, là. Ok? Donc, ici, il fait 4. Distance move, pas distance move, distance of point from invariant line, c'est-à-dire, e, vous pouvez nous invariant line, nous pour perpendicular distance, c'est-à-dire, le vin, et pi, par exemple, nous metti, point P. Donc, pour calculer ça, je vais vous montrer, je vais vous montrer, c'est-à-dire, ce qui je vais faire, c'est-à-dire, donc, e, e, dash, le, e, pi, pour égale, sheer facteur. e, e, dash, je vais vous indiquer d'ici, e, e, dash, il fait 4. Ok? e, pi, sa distance a, il fait 2. Ok? Nous mettons ça, pi, par exemple. Donc, ça, pi. Donc, e, pi, fait 2, sheer facteur vin, 2. Assez-à-li, j'ai zot, bouge un point, bi, avec, ça, sheer facteur-là. Donc, il est bien facile, c'est-à-dire, j'ai zot écrire, j'ai déjà fini, conne-li, bi, bi, dash, over, bi, q, nous mettons point, of, bi, from, invariant line, nous mettons point, la, q, donc, à distance-là, perpendicular distance, donc, il fait 1, 2, 3, bien, 2, 3, on va. Donc, ça, il fait 3, pour égale, sheer facteur, c'est-à-dire, bi, bi, dash, over, bi, q, pour égale, sheer facteur. Bi, bi, dash, c'est-à-dire, qui nous a rodé, là, bi, q, il fait 3, donc, bi, q, il fait 3, pour égale, 6, therefore, bi, bi, dash, pour égale, 2 fois 3, 6, et, on va, ça, 3 là-bas, et 26. Donc, bi, bi, dash, bi, 6, ici. Donc, nous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bi, dash, il y a, je dessine, je dessine, et je trouve, les bouches parallèles de l'invariant line, ég, d'autres directions, ég, poils, et dash. OK? Bi, si, poils, bi, dash, d'autres, même direction. L'épa, l'épa difficile. Donc, nous recevons un point, astère, nous essayez, bouge un point, sans, ni de nous, chez facteur, c'est-à-dire, just by construction. Donc, pou bouge dit, by construction, je dessine, n'l'ani, bi, m, parallèle, tout invariant line. Ça veut dire, bi, divise, bouge parallèle, avec invariant line. Nous mettons, n'l'ani, parallèle, n'appel, bi, m, par exemple. OK? Donc, n'l'ani, bi, bi, z'alola. Après, nous prenons, nous passons, l'o, e, dans l'o, invariant line. OK? Donc, nous passons, l'o, e, dans l'o, invariant line. Depuis l'o, invariant line, nous fèrn, l'ani, qui passe, l'o, e, dash, vin, l'o, l'ani, bi, m. kot, z'alola, z'alola, mèm, vin, bi, dash. OK? Donc, la, mèm, l'o, vin, z'alola, bi, dash. Ça, OK, pou bouge un point. Arste, si jamais, point là, l'autre côté, invariant line. Si, l'e, même côté, invariant line, l'e bouge dans la même direction, qui, un point bouge, par exemple, et, dash, l'e bouge dans sa direction là, si, point là, ti, là-ba, l'e, l'e bouge dans sa direction là, même, v'a dit, vers y. Mais, quand l'e opposite side, l'e bouge dans l'autre direction, c'est-à-dire, l'e bouge vers x. OK? Donc, même principe, je dessine la ligne, c'est-à-dire, un, parallèle to x, y. Nous mettons l'e DM, par exemple. Je dessine la ligne, e, poil, l'o, d, si, pas, d, poil, l'o, e. Donc, l'e là, je fais e dash, passe l'o sa point, quand je dessine l'o invariant line là, et, vin l'o, DM, par exemple, quand je dessine avec DM, ça, même, vin, zet point, d, dash, zet image. OK? Donc, je trouvais, zet fait l'i pour principe, en, par un, zet bouge, zet fait zet la ligne, zet fait l'i cross, l'o, invariant line, quand je dessine, la même, vin, zet point, zet image. OK? Donc, astère, si nous faisons bouge en la ligne, si nous faisons bouge en la ligne, même principe, nous bouge y point par point. Nous bouge bi, avec nous bouge si, parallèle, avec invariant line, de direction, e, dash, ça veut dire, vers x. OK? Donc, ce que je fais, je dessine, je demande la ligne parallèle, bi m, par exemple, si m, je prends bi, je passe l'o, e, depuis l'o, invariant line, la, c'est pas si l'o, et dash, ça vient, zet point, dash. OK? Donc, même z'affaire pour si, je passe l'o, e, je passe l'o, e, dash, kot li, z'ouen, avec z'ot, parallèle line, li, v'en z'ot point, si dash. OK? Donc, de la même façon, je bouge un triangle, je bouge point par point, je bouge un triangle, je bouge un carré, je bouge un nevot, kiz affaire, stèr, point, share, just by construction. Vous voyez, nous ne voulons pas faire aucun calcul, pas n'y calcule, share factor, non, on est là. Si j'en met une, nous-vots, ça, je suis capable, d'essayer, faire, li, by construction. Donc, locating the invariant line, je vais vous montrer, comment locate invariant line. Si j'en met une, v'y nous-vots, point, et que ce image, par exemple, pq, avec pq dash, C'est ce que j'ai besoin de faire, c'est de continuer PQ et PQ' jusqu'à ce que j'ai besoin. Donc, PQ et PQ' je l'ai besoin ici. Donc ici, j'ai besoin d'avoir plusieurs invariants qui vont passer ici. Par exemple, j'ai besoin d'avoir des dessinements ici qui sont parallèles avec P et ce image P' parce qu'il y a un point de vue parallèle à l'invariant. C'est ce que j'ai besoin de faire. Je dessine l'analyse parallèle. Je dessine l'analyse P, P' Q, Q' parallèle. Donc, une véritable étrange pour venir parallèle avec ça l'analyse là. D'accord? Donc, j'ai besoin d'avoir des dessinements l'analyse parallèle. Donc, ça, à ce moment où j'ai besoin, je prends la règle de cette square, je place cette en telle façon que cette square vient droit à droite avec cette l'analyse P' qui, P' dash, j'ai besoin de glisser l'analyse en bas. OK? J'ai besoin de glisser l'analyse en bas, j'ai besoin d'arriver avec cette pointe, j'ai besoin de dessiner cette pointe. OK? J'ai besoin d'avoir des dessinements l'analyse, cette invariante line. OK? Donc, il n'est pas difficile, il est bien facile, je suis capable de faire tout. Je suis capable d'avoir des points, je suis capable d'avoir des points qui sont opposites, je suis capable d'avoir des l'analyse, je suis capable d'avoir des triangles, je suis capable d'avoir des dessinements l'analyse parallèle. Donc, tout en tant que je dessine l'analyse parallèle, c'est-à-dire, pour moi, il est beaucoup plus facile et il est beaucoup plus précis. OK? Donc, pas obligé, under shear, area remains the same. Bien important, hein? Là, je suis capable, si j'ai calculé area, ce n'est pas les autres qui arrivaient under shear, je vais dire area remains the same. OK? Donc, je vais vous montrer tous ceux qui sont under shear, je vais vous espérer savoir les autres, mais je vais vous l'examiner bientôt là. Retrouvez-vous la prochaine fois, quand vous travaillez, le haut stretch. OK? Donc, merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501